Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubeuse qui va s'articuler autour de trois principaux sujets. D'abord, les réponses d'Azaria Sourouberois aux députés nationaux. C'était hier mardi 27 octobre. Les ministres en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle ont répondu aux députés nationaux. Mais malheureusement, pour les députés, Moïne Donzang est l'interpellateur même du ministre Azaria Sourouberois. Les ministres n'ont pas convaincu dans ces réponses. On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur les consultations annoncées par les présidents de la République. Qu'est-ce qui va réellement se passer pendant ces consultations ? Est-ce qu'on va encore émanier le gouvernement ? Est-ce qu'on va encore aller dans les partages des postes ? On en parle également au cours de cette émission. Et puis, on va chuter avec la rencontre entre Joseph Kabila, sénateur à vie, autorité morale du FCC et ses sociétaires. Pour en parler, j'ai l'occasion sur ces plateaux, M. Guy Blaise, qui titille les chercheurs, journaliste et bladoc, beaucoup les casquettes. M. Guy Blaise, bonjour et bienvenue. Merci, Hervé, de m'avoir invité. Je rappelle que ici, je viens comme politologue juriste. Je vais m'être comme un citoyen congolais qui peut émettre un point de vue sur des questions d'actualité, des questions des noms donnés, pardon, de son pays. Très bien. Avant d'entrer même dans les fonds du menu de cette émission, vous êtes quand même au départ journaliste à la RTNC. Alors aujourd'hui, s'il faut faire une étude comparative entre le fonctionnement de la RTNC sous Joseph Kabila et aujourd'hui sous Félix Tissékény, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Du point de vue diffusé de l'information. Oui, oui, oui. C'est difficile de parler de soi-même. On risquerait de dire qu'on a tendance, et c'est ça, c'est clair, je ne pouvais pas me tromper, on a tendance à tirer les draps de son côté. Lorsqu'on est dans le beau drap digestionnaire, on tire les draps. Lorsqu'on n'est pas dans le beau drap digestionnaire, on sait de tirer. Mais la question est précise est clair. Le journalisme ou le traitement de l'information à l'époque du président Kabila et du président Fachi, Félix Antoine Tissékény Chilombo, sous le plan de déontologie, sur le plan de déontologie, rien n'a presque changé. Sur le plan de déontologie. Sur le plan informationnel, aussi, rien n'a été changé. Pourquoi j'ai dit ? Cette maison-là, que vous appelez la radio-télévision nationale congolaise, ne fonctionne pas de la même manière comme les autres télévisions ou les autres médias privés. C'est un média public, c'est un outil de communication du gouvernement. Elle a une ligne éditoriale du gouvernement. Donc, ne lui demandez pas autre chose que cette ligne d'obéir, de respecter à cette ligne éditoriale. Donc, tout quiconque pour être désigné déjà de la RTNC trouvera devant lui cette façon de voir, c'est-à-dire ligne éditoriale. Qu'à cela ne tienne. Mais il n'est pas interdit, il n'est pas interdit aux journalistes de creuser, de parler des faits de société, de parler de ce qui se passe en société sans y mettre de passion, sans y mettre un point de vue de les traiter de manière objective. Vous le savez mieux que moi. La déontologie des journalistes, la loi, on dit à un journaliste d'être objectif. Et c'est ça l'objectivité. Lorsqu'on change, on devient subjectif. L'objectivité, ça veut dire, vous parlez de l'objet. La subjectivité, vous parlez des sujets. Il arrive qu'on parle de sujets, on mélange l'objectivité dans la subjectivité, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un objet, c'est-à-dire de fait, qui est établi par un sujet, il faut être dans les deux. C'est l'objectivité d'apprimer. Mais une toute dernière question, il y a quand même au sein de l'opinion des gens qui pensent que Félix Tisekeli a aujourd'hui humanisé la RTNC. On le disait par le passé, sous Joseph Kabila, la RTNC ou vous, le journaliste de la RTNC, il était pour vous difficile de découvrir les activités de l'opposition. Tous les grands événements qui concernaient l'opposition passaient inaperçus. On ne pouvait jamais les diffuser sur la RTNC. Mais aujourd'hui, il y a quand même changement. On voit les images de Martin Fayoula à la RTNC, on voit Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumi, ce qui n'était pas le cas par le passé. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez vraiment raison. C'est ça, derrière le constat. Moi, je ne suis pas venu parler de la RTNC. Très bien. C'est vrai, je suis venu. Ce n'était qu'une introduction. Ce n'était qu'une introduction. Une manière de vous mettre dans les bains de l'émission. Là, c'est... Nous allons beaucoup approfondir. S'il faut peut-être choisir un autre jour. Très bien. Parlons de l'actualité. Roubeiro a répondu hier aux questions des députés nationaux. Affaire Minembo. Alors, vous, comme chercheur, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez éclairer l'opinion concernant tout ce qui se dit sur Minembo ? Oui et non. Non parce que des éminents professeurs, des éminents juristes, des éminents intellectuels sont passés ici chez vous. Je cite le professeur Jolie Essengikeli. Je salue le maître. Il l'a expliqué. Il a démontré, du point de vue de droit, et du point de vue... Oui, du point de vue d'abord de droit, que Minembo ne pouvait pas ou ne saurait être considéré comme une commune rurale. Encore qu'il a démontré ici, avec Christian Bosembe, que dans la loi congolaise, dans le droit congolais, le droit positif congolais, on ne parle pas de communes rurales. Mais plutôt, on parle de communes. C'est la loi portant une entité territoriale décentralisée qui explique ce que c'est. Une commune, ce que c'est une ville, ce que c'est, et donne cette définition. Et parlant de cela, cette loi est claire en disant que pour qu'il y ait une commune, pas commune rurale, pour qu'il y ait commune, il faut qu'il y ait une agglomération d'autant de personnes. Donc c'est tellement clair que lorsqu'on transforme, on dit commune rurale, commune, commune rurale, déjà on viole la loi, on viole la législation congolaise, on est en dehors. Donc ça ne peut pas exister. Je parle de professeur Jolie, j'ai suivi le professeur Mbata. Bref, des constitutionnalistes, des grands juristes, des hommes intègres et intelligents qui aiment le Congo ont été leurs pensées, leurs messages, leurs visions tellement étaient claires. Je ne vois pas ce que moi je peux ajouter. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes dans ce qu'on appelle le régionalisme constitutionnel. Le régionalisme constitutionnel c'est quoi ? Ça suffit que d'une part, la constitution reconnaît l'existence de provinces avec des prérogatives propres aux provinces et la constitution reconnaît les prérogatives propres aux pouvoirs centrales. C'est ce que Jolie, le professeur, le constitutionnaliste et les constitutionnelles congolais appellent le régionalisme constitutionnel. Là-dedans, on cite ce qu'est les ETD. On parle des provinces, on parle des villes, des chefferies, des secteurs. Mais les territoires, la commune et les villages, en droit, on appelle ça, et je le dis, ce sont des entités de concentré. Alors, pour qu'il y ait des communes, il y a des critères. Ils ont tellement démontré, mais moi, je me dis, la législation congolaise est tellement abondante. Là-dessus, nous avons la loi numéro 08 du 31 juillet 2008 portant « Principes fondamentaux des libres à l'initiation des provinces ». Cette loi, quand vous lisez, on vous dit même la subdivision d'un territoire. Le territoire est subdivisé en communes, en quartiers, en vie, en communes, en quartiers, etc. Mais la commune se retrouve dans ce qu'on appelle la ville. La subdivision d'une ville, nous avons le commune et la subdivision d'une commune, vous avez le quartier. Et la subdivision de quartiers, je crois, à l'intérieur ou dans les provinces, on peut parler de regroupement. C'est très bien d'y tenir dans la loi. Mais lorsqu'on vient dire que Minemwe, une commune isolée, une entité, quelque part, un regroupement, un village ou un homme qui se retrouve dans un territoire, vous dites que c'est une commune, moi je crois que les députés a tout. Et vous avez vu comment cela a soulevé le tollé et des scientifiques, des politiques et même des communes immortels. Parce qu'on ne peut pas admettre que seul Minemwe soit installé dans des circonstances que vous avez vues, que vous connaissez. Donc, je disais que la législation est abondante. Vous avez la loi organique portant modalité d'organisation de fonctionnement des gouvernants. Vous avez la loi organique du 7 octobre portant en composition d'organisation des entités territoriales décentralisées. Vous avez la loi sur les décrets portant création d'un conseil national. Bref, je disais, la législation est abondante. Mais là où le bas blesse, il y a un décret d'un premier ministre qui a été signé en 2012, ce décret a connu la surséance où on a suspendu ce décret. Un premier ministre est venu, il a ressuscité ce décret, il l'a revu et on est allé appliquer ce décret d'une manière cavalière. C'est là où ça n'a pas marché. Mais je dis ceci, pourquoi seulement Minembo ? Je ne suis pas contre les Toussie ou les Banyamune. Non, je ne suis pas là. Quand vous lisez l'histoire et quand j'ai suivi, on est chercheur, nous lisons dans les écrits des historiens. Il y a Veraghen qui a écrit sur les tribus, etc. La vérité se trouve dans les livres. La vérité se trouve dans la science. Il n'y a pas une autre vérité que la science. Si vous trouvez une autre vérité que la science, si aujourd'hui Minembo ou Moulenge, on dit qu'il y a des Banyamoulenge qui sont venus avant 1831, je m'étonne parce qu'aucun livre d'histoire n'en parle. Le député Mouï Nounzang l'a même rappelé au ministre d'État Azarias Roubeiro. Je ne cite pas Mounzang, comme il a lu, moi aussi j'ai lu. Aucun. Mais au moins, ce que nous reconnaissons à San City. Et d'abord, à l'époque du président Mobutu, on a donné la nationalité aux Tutsis, qu'on a appelé les Tutsis congolais. Encore qu'il faut vérifier s'il y a des Tutsis congolais qui avaient existé avant. Je ne pense pas. J'ai vu une vidéo, j'ai lu un belge écrit que les Tutsis, les habitants du Rwanda, en morphologie Tutsi ou à l'ethnie Tutsi, avaient fouillé la guerre. Et moi, j'ai écrit un article, je suis en train de mener des recherches sur les syndromes d'accaparma du pouvoir au Rwanda. Très bien. Les syndromes d'accaparma au pouvoir au Rwanda, je vais terminer par là pour parler de Minemwe. Il y a deux faits. Un, il y a la pérennisation de l'ethnie au pouvoir. Cette pérennisation de l'ethnie au pouvoir se fait par un coup d'État et un pouvoir autoritaire. D'abord, commençons à l'époque, les rois Kaibanda. Un Hutu qui prend le pouvoir, ce sont les Tutsis qui ont fouillé le pays. Il se maintient. Il y a un coup d'État où les Belges arrivent et tout ça, vous connaissez l'histoire. Il y a un Tutsi qui prend le pouvoir, ce sont les Hutus qui traversent. Et là, un lieu de refus, c'est soit le Congo, soit le Burundi et quelque peu le Tanzanien. Abiyariman a un Hutu qui prend le pouvoir. Il, même dans la législation, dans sa constitution, il dit 10%, il attribue aux Tutsis 10% de portions d'exercice. Donc déjà, il y a une discrimination avec Abiyariman. Ce fait amène les Tutsis en exil et les Tutsis qui reviennent avec un coup d'État, les Hutus, Abiyariman en pouvoir. Mais voilà que le Tutsis arrive au pouvoir. Maintenant, lorsque le Tutsis arrive au pouvoir, ce sont les Hutus qui traversent au Congo, soit au Congo, soit au Burundi. Lorsque les Tutsis s'installent avec Kagame au pouvoir, les Tutsis sont à ce jour. Quelle stratégie ? Rassembler les Tutsis, mettre les Hutus en état pour éviter qu'il y ait un mouvement contraire, c'est-à-dire qu'on prend le pouvoir. Donc voilà les deux éléments qui font qu'il y ait, qu'apparemment qu'il y ait ce mouvement, ce qu'on appelle aujourd'hui la présence des Tutsis qui envahissent le Congo. C'est un, l'ethnie au pouvoir. Actuellement, les Tutsis cherchent à pérenniser par le pouvoir autoritaire, par le pouvoir militaire, militaro-armé. Voilà un peu dans cet aspect où les Tutsis se retrouvent et comme ils trouvent un pâturage, ils trouvent le Congo, ils s'installent. Lorsque vous vous installez avec tout ce que vous avez connu, les guerres, etc., ils sont... Le président Félix a reconnu que les Banyamulengues, entre guillemets, les Tutsis congolais, étaient le Congolais. Hervé, pour terminer, moi je suis Yancy Duvandundou, mon village c'est les Doués. Moi là, je peux dire que bon, voilà, je réclame que mon village là devienne une commune, même si il ne remplit pas les critères ou les conditions d'être d'une commune. Moi, je crois que quelque part, je peux me poser la question. Je suis Congolais, je peux habiter n'importe où. J'ai fait 10 ans Kisangani, j'ai dit que Kisangani c'est chez moi, je peux construire une maison et d'ailleurs, j'en ai une d'abord. Très bien. Alors, Azarias Roubeiro a donné sa version des faits concernant tout ce qui s'est passé à Minemboe. Moi, je disais que les députés qui l'avaient interpellés estiment qu'Azarias Roubeiro a menti, par exemple, parce qu'il considère la superficie de Minemboe, le processus qui a conduit à l'installation du bourgogne, c'est la commune de Minemboe. Alors aujourd'hui, qui dit vrai et qui dit faux dans ce qui se passe à Minemboe ? Dans ce qui se passe à Minemboe, je reviens encore une fois, je reviens une fois par rapport à nos frères Toussie, Minemboe Lengue. La langue qu'ils parlent, en plus du français et de l'anglais, la langue qu'ils parlent, les anglais disent « is the same », c'est pratiquement la même langue que le Kiniarwanda, c'est-à-dire la langue parlée au Rwanda. Et la constitution du Rwanda, article 25, non, l'article 8 de la constitution du Rwanda dit ceci, la langue nationale est le Kiniarwanda à côté de l'anglais et du français. Ça, je ferme vite cette parenthèse pour dire qui dit vrai et qui dit faux. Quand nous analysons les péripéties de la mission de la caravane de la paix, quand nous arrivons, nous analysons les ordres de mission, nous analysons ce qui nous a été démontré, personne n'a été là lorsqu'on a établi ces ordres de mission, mais quand vous les lisez, il est facile et clair de vous faire comprendre que par quel miracle le ministre d'État se retrouve là et même, il est toujours ministre de la décentralisation, est-ce que de ses prérogatives d'aller installer un beau commerce ? C'est le prérogatif du ministre de l'Intérieur, quoi qu'il en soit. On dit qu'il faut qu'il y ait le ministre provincial. Et on a vu, on a lu, moi j'ai lu la lettre du ministre provincial, disons clairement qu'un, il a été forcé, effectivement. Le gouvernement provincial a passé à l'action. Effectivement, effectivement. Mais lorsque le ministre provincial vous dit qu'il est responsable d'un gouvernement provincial, il ne peut pas, et avec l'être à l'appui, il ne peut pas mentir, moi, ici c'est un atout, je peux arriver, j'ai dit, je peux arriver sans peur d'être contredit, de dire que le ministre d'État n'aurait pas dit la vérité. Pour preuve, j'ai suivi, vous le regardez, sa conclusion, il nous renvoie dans les livres de Daniel. Et quand vous lisez les livres, les versets, bon, d'ailleurs ne parlons pas pasteur. Il est pasteur. Vous avez vu dans ce pays, quelqu'un peut, il prêche chez vous et demain il devient votre rival, c'est un pasteur. C'est un pasteur, c'est normal qu'il puisse se référer toujours à la Bible. Non, 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 c'est nous endormir. C'est endormir, je ne suis pas contre lui. Au contraire, j'aime la méthode, la rigueur dans le travail. Mais là où moi je ne suis pas d'accord, de dire des choses qui ne sont pas vraies à un certain niveau. Il a dit qu'il n'a pas, il n'a pas non seulement l'habitude de mentir, mais il ne ment jamais. C'est comme ça, je le consens, je lui donne raison, il a raison. Mais il y a aussi une manière de mentir, de faire des actions vraies, mais en sourdine, vous savez quel objectif vous voulez atteindre. Il y a mentir et mentir. On peut dire que non, Hervé, je vais te donner mille francs, je ne t'ai gêné rien, je t'ai trompé. Attention, il y a mentir et trompé. On peut utiliser, il y a fourberie, il y a manières d'amener les gens. Quand il dit qu'il n'a pas l'habitude de mentir, c'est vrai, il ne ment pas, il craint Dieu. Mais ça, c'est des questions de souveraineté, c'est des questions politiques. Et lorsqu'on parle de Tutsi Power, est-ce que cela n'est pas le planning, l'exécution de ce planning ? Je ne le dis pas, mais le peuple congolais doit faire attention. Alors, ce qui s'est passé au palais du peuple, moi je retiens deux choses. De la réponse du ministre d'État, j'ai dit, en l'écoutant, c'est un meyakoumpa. Il faut lire l'esprit, non seulement la lettre, mais l'esprit. Moi, je qualifie de meyakoumpa, mais il n'a pas dit que j'ai demandé pardon. Mais moi, je l'ai écouté. Plus loin, il avait dit, s'il, on constate qu'il a menti, il allait démissionner. Ça, c'est un point de vue. Deuxième élément, lorsque j'ai suivi les conclusions de Mohindou Nzangui, j'ai vu deux données, des données qui s'opposent. Mais non, c'est ça qui dit vrai, qui dit faux. Mais au moins, Mohindou Nzangui, il a appuyé son argumentaire sur des textes. Moi, je suis prisonnier des textes. Ma petite formation de juriste, je suis prisonnier des textes. J'ai fait cinq ans, un joli me le disait, nous le disait. Vous faites cinq ans à la faculté de droit pour apprendre, interviewer, soyez prisonnier des textes. Malheureusement. À la différence d'un politologue, des sociologues, le juriste, lui, il est prisonnier des textes. Vous lui enlevez les textes, il est perdu. Comme moi, prisonnier des textes, j'ai suivi Mohindou. Il s'est attelé aux textes. Il a fait parler le texte. Et ma formation de juriste m'amène à le croire. Et lorsque Mohindou, et ce qu'il a fait, c'est dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Ce qu'on appelle, ça entre dans le cadre du contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, il y a la question orale ou écrite avec débat. Il y a la question écrite, la question d'actualité. Il y a l'interpellation, il y a la commission d'enquête. Mais lui, il est allé dans l'interpellation. Maintenant, qu'est-ce que la loi, les règlements intérieurs disent ? Dans son article 176, les recommandations qui sont coulées doivent être introduites au président de la République ou au premier ministre dans les 30 jours qui suivent. Mais lorsqu'il n'y a pas de sanctions, et lorsque les sanctions ne sont pas prises, le président de l'Assemblée nationale peut, l'article 177 des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, peut actionner, comment on dit en droit, peut mener une action en justice, peut actionner le mécanisme judiciaire dans le cadre des espèces. Donc, il y a deux choses, il y a deux choix, ou il y a deux conséquences qui peuvent arriver en une seule. La démission d'office, donc les ministres d'État, considérant tout ce qui a été dit, et s'il est sincère envers lui-même, de lui-même, il peut se retirer. Vous voyez, vous roulons aujourd'hui démissionner. J'ai dit il peut, il a la possibilité. Il vous a répondu déjà lors de son point de presse qui est mis à, je crois, trois semaines. Non, 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 ne parlons pas du point de presse devant l'Assemblée. Il ne veut pas démissionner. Devant l'Assemblée hier, je ne suis pas contre lui. Oui, j'ai vu aussi les députés exiger sa démission. Oui. Est-ce qu'avons-nous la culture, la seule autorité, personnalité, qui a pu démissionner dans ce pays que je connais ? Lundabouloulou, le professeur. Au moins, lui, a démissionné. Il y a aussi, il y a aussi, bon, attendez, il faut qu'on vous force. Il y a des démissions forcées, mais les démissions volontaires, parce qu'on est en face d'une réalité. On dépose sa démission. On est bloqués dans une situation. Matungu l'a démissionné, c'est vrai. Mais il a été forcé par la HLPT à partir de Rouboubachi. Alors, si aujourd'hui, tout ce qu'Emoï Ndolzangui a dit est prouvé par la justice, est-ce que, voyez-vous aujourd'hui les présidents de la République, soit les premiers ministres, contraintes de Roubaix au roi à quitter le gouvernement ? J'ai dit ceci. C'est selon, si on est prisonnier des textes, si on est prisonnier de la légalité, c'est ce qui peut arriver. Mais si on est prisonnier des accords politiques, malheureusement, c'est ce que nous voyons, les accords politiques. Très bien, on va parler. C'est ce qui peut nous amener à constater que les auteurs intellectuels des actes des trahisons pour un pays sont là. Bon, t'as mieux. On fait avec. Très bien. On va prendre le deuxième thème de l'émission, les consultations annoncées par les chefs de l'État. Alors, aujourd'hui, à quoi doit-on s'attendre à l'issue de ces consultations telles qu'annoncées par les présidents de la République ? J'ai lu un ouvrage, je crois, c'est pas de Moutinga ou de quelqu'un qui a écrit « La République démocratique du Congo, pays de concertation. » Pays de consultation. Vous vous donnez le nom que vous voulez. Concertation, consultation. Concertation, dialogue, consultation. Tout ça depuis 1960. Et le pays est géré toujours par les dialogues, concertation, dialogues. Donc, c'est pas du nouveau. Ça, c'est un. Encore que c'est arrivé au moment où il y a un président élu. Malheureusement ou heureusement, le président élu est dans une coalition. Bon, nous ne nous remettons pas en cause de la coalition, c'est eux-mêmes, ils savent comment ils ont lié, noué les alliances. Mais je dirais ceci, la quasi-totalité des concertations ou des consultations. Prenons le plus récemment de Mobutu, consultations populaires, avait-il appelé, concertation de l'Union africaine, dialogue de la Senko, dialogue de la Senko. D'ailleurs, les consultations de l'OIA a donné comme préministré. Moi, je suis d'avis, le président de la République, j'espère qu'il n'a pas dans sa vision, à l'issue de cette consultation, d'avoir un gouvernement, un partage de gâteaux. Alors, peut-être, je suppose, qu'il veut associer le peuple congolais. Mais quand le président dit, par exemple, qu'il doit consulter les forces représentatives, est-ce que ce n'est pas pour former autour de lui une nouvelle majorité et récomposer le gouvernement ? Il n'a pas beaucoup de manœuvre. Il n'a pas beaucoup de manœuvre. Il va procéder peut-être au débauchage comme Kabila l'avait fait. Il n'a pas beaucoup de manœuvre, encore que lorsqu'on procède au débauchage, il faut faire avec les députés. Et je suis sûr, peut-être la dernière partie, l'adversaire ou l'allié qui est le FCC n'est pas aussi un enfant de cœur qui fait le rappel de troupes pour moraliser, réarmer moralement les députés. Mais je crois qu'à mon avis, ça c'est mon point de vue, si le président de la République va à l'idée de recomposer la majorité, je crois, je donne 40% des chances de réussite. Moi, c'est un point de vue, je suis libre et je l'ai dit. Je ne le conseillerais pas d'aller dans ce sens. Je le conseillerais d'aller dans le sens, de finir le mandat avec cette coalition, d'organiser de l'élection, d'avoir tous les éléments possibles, comme c'est lui ou c'est Israël là. Bongo disait, je ne peux pas organiser les élections pour échouer, comme nous sommes en Afrique. Et c'est l'Afrique, ce n'est pas l'Europe qui est au pouvoir, qui gagne les élections. Je crois qu'il lui reste deux ans ou quelques mois de mandat. Il n'a qu'à se réorganiser, à chercher l'adhésion populaire pour avoir la majorité. Ça lui permettra de gérer et d'avoir un bilan positif ou un bilan escompté de ce qu'il a en tête. Mais dans le cas précis, moi, Kitiki, sous ce plateau, je ne donne pas ma main à couper, mais je donne moins de chances au président de la République en cherchant à recomposer la majorité. Mais au moins, il aura une idée de ce que le Congolais pense pour gérer ce pays. Comment peut-il sortir ? Parce que qu'est-ce que le peuple congolais a besoin ? C'est juste. C'est dont le peuple a besoin. Un, le social, la vie, les conditions de vie, les enseignants. Bref, il y a tellement beaucoup de choses à faire dans ce pays. Très bien. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la politique qui peut déranger. Mais la politique domine. Il y a Martin Fayoule qui brandit déjà son plan de sortie des crises. Il y a Moïse Khatoum qui, à travers ses différentes plateformes, qui s'annonce aussi comme étant partant par rapport à ses consultations. Il y a Bahad Siloukoum qui serait aussi d'accord. Jean-Pierre Benbaki, officiellement, ne s'est pas encore prononcé. Alors, ça va se passer comment ? Bon, il n'y a que le président qui... Parce qu'il y a aujourd'hui Martin Fayoule qui semble déjà imposer son plan de sortie des crises. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, moi, je ne suis pas de la Mouka. Mais j'ai suivi ceux de la Mouka. Eux-mêmes, certains sont passés ici avec Christian Mossembe pour dire que Martin Fayoule était en train de rêver. Pour dire que la Mouka a signé son attestation de décès. Donc, je crois que si les autres, vous parlez de Moïse Katoumbi, de Benba, et même on me dit aujourd'hui de Mozitou, vont aller en ces consultations. Je crois que Martin Fayoule va s'isoler de lui-même et ça sera, il va s'effacer, il va se tuer en petit fait. On va l'oublier. Parce qu'on veut fédérer autour de Félix Tissé qui dit. Pas pour récomposer. Même alors Moïse, Moïse a combien de députés, ils ont combien députés, ils ont combien, ils ont combien. Il faut regarder la réalité en face. Que faire pour déboucher ? Le débauchat s'est fait pendant la session ou le débauchat s'est fait avant ? Oui, nous savons que les caractéristiques de politiciens qu'on m'a dit le professeur Jean-Louis Essambo, le douan de la faculté, la transhumance politique, le vagabondage politique, c'est ce qui caractérise. Aujourd'hui, on a vu, je ne cite pas les noms, il était ici, il va là-bas, je ne cite pas les noms. Bon, c'est vous qui l'avez cité, merci. Lui, il a été les meilleurs élus de la session passée. Est-ce que les consultations ici ne risquent qu'elles ne donnent pas des béquilles à tous ces politiciens qui étaient déjà perdus ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils constituent la classe politique et sociale. On a besoin d'entendre leur point de vue. Le président de la République a besoin d'écouter tout le monde. Ce n'est pas interdit. Pas ceux qui ont fait les vagabondages. Non, 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 ils sont congolais. Même un voleur, à la barre, lorsque nous allons dans le procès, même celui qui a tué, avant d'être condamné, on lui donne une minute de défense. Il faut l'écouter. Il y a la force d'écouter que de parler. Et la Bible dit, c'est lui qui répond avant d'avoir écouté un proverbe. Très bien. Il s'attire la confusion. Donc, le président de la République n'a pas besoin de s'attirer la confusion, mais il a besoin d'écouter tout le monde. Mais qu'il ne vienne pas, moi je répète, c'est par là que je veux m'arrêter, qu'il ne vienne pas avec l'idée de recomposer la majorité. De refaire, bon, le gouvernement, c'est son allié FCC, ils vont s'entendre pour comment refaire le gouvernement. Le président va consulter, et pendant ces temps, c'est son allié, Joseph Kabila, qui a commencé déjà à consulter ses sociétaires. Il a été avec le président des régroupements politiques du FCC. Il devrait recevoir aussi les députés et sénateurs, mais on apprend que l'événement est réporté à une date ultérieure. Alors finalement, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au sein de la coalition au pouvoir ? Premièrement, il n'est pas interdit à l'allié du président de consulter. Et il l'est fait, il l'est fait, mais lorsque le moment se présente, les circonstances, l'actualité se présentent, il peut écouter de son côté. Il doit recueillir aussi le point de vue des gens qui l'accompagnent, des points de vue des autres. Il y a dans ce qu'il a, il y a des partis politiques, il y a les députés, les élus, il y a des personnalités. Donc, il n'est pas interdit à Kabila de le consulter, de faire le rappel des troupes. Il se parle. Qu'est-ce qu'il faut aller répondre aux consultations ? Quel agenda faut-il amener ? Quel cahier d'échange faut-il amener ? Il doit se conserter. Et d'ailleurs, j'en appelle à chaque regroupement politique, à chaque coopération, association, puisque le président a annoncé les consultations, « Préparez vos désidératats, préparez vos agendas, préparez vos cahiers de charges à soumettre au président de la République. » Et je crois que c'est d'ailleurs, c'est le meilleur exemple que Kabila donne, de faire le rappel de tout. Est-ce que ce n'est pas la peur ? La peur, par exemple, on va débaucher mes députés au sein de l'Assemblée nationale, j'ai dit que je dois les inviter déjà. C'est ce que j'ai dit ici, dans chaque État-major. Ré-armer leur morale. Ré-armer leur morale. Ré-armer leur morale. J'ai appris à faire ces alliés de Nénénkoulou. Ils étaient en réunion. J'ai posé à un d'entre eux, vous avez combien de députés ? Quelqu'un m'a dit 24, 27, 24. Donc ça veut dire que chaque regroupement politique se retrouve dans la confiance. Ils doivent se regarder. Qui peut me trahir ? Qui ne peut pas me trahir ? Je suis avec qui ? J'évolue avec qui ? Il y a déjà plus-mobile ou qui est suspendu ? Bon, plus Maudilou, c'est un cas, un cas isolé, un cas comme tous les autres. Il y en aura. Mais bref, moi je ne veux pas parler des individus. Moi je veux parler des associations de coopération. Et pendant cet état, on apprend aussi qu'il y a certains ministres au sein du gouvernement qui tremblent déjà. Ils voient à travers ces consultations comme étant leur faim aussi approcher. Mais, d'une manière ou d'une autre, que ce soit... On parle notamment de la ministre Akash ? Non, Akash est calme. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Une personne, une personnalité qui est nommée ministre. Le jour où vous faites la remise et reprise, commence le décomptage de votre départ. Donc, à tout moment, en toutes circonstances, à s'est transformé en chef coutumier. En toutes circonstances, vous partirez. Les hommes passent, les institutions restent. Combien de ministres de l'économie sont passés là-bas ? Et même Émile Ngoï, le professeur, est allé rendre visite à Mme Akash. Il est aujourd'hui doyen de la faculté de sciences économiques. Il a même invité Mme Akash pour tenir une conférence devant les étudiants. Donc, ça veut dire que c'est de fonction politique. Ce n'est pas attaché à un individu. Il faut avoir l'esprit de la quitter quand c'est le bon moment. L'émission est terminée. Guy Blaise Kiti, merci de votre passage. J'espère qu'il ne s'en sera pas la dernière. Non, c'est moi qui vous remercie. Il y avait beaucoup de choses à dire. Merci Hervé, je vous encourage. Nous sommes prêts lorsqu'il y a des matières intéressantes et nécessaires. Pas dans les polémiques, mais sinon, nous voulons donner ce que nous pensons de réalisme politique de notre pays. Merci. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501